C'est-à-dire qu'Abbim, Nour a.s. à Hauf, Fir'aum et Ibrahim. C'est-à-dire qu'Ibrahim. C'est-à-dire qu'Ibrahim. C'est-à-dire qu'Ibrahim. La quatrième, c'est l'Israël. La cinquième, c'est l'Israël et Jacob. La sixième, c'est Moussa et les Magiciens. La septième, c'est le Fils de l'Homme, donc Jésus. La huitième, c'est Simon et Pierre. La huitième, c'est le Fils de l'Homme, c'est la Maud. C'est celui qui sera empo interagré par la próximée. C'est celui qui sera empo interagré par la rédition. La troisième, c'est la première. C'est-à-dire qu'il s'agit d'envoyer des gens. Il s'agit d'envoyer des gens. Il s'agit d'envoyer des gens. Et ce n'est qu'il y a tout ce qu'il y a. C'est un homme qui voulait justement, qu'il a pris de force, qu'il a ordonné à ses soldats, de chasser sa femme, qui s'appelle Sarah. C'est un homme qui voulait justement, qu'il a pris de force, qu'il a ordonné à ses soldats, de chasser sa femme, qui s'appelle Sarah. C'est un homme qui voulait justement, qu'il a pris de force, 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 qu'il a pris de force. C'est un homme qui voulait justement, qu'il a pris de force, qu'il a pris de force. C'est un homme qui voulait justement, qu'il a pris de force. Quand ils ont vu que les douze disciples continuaient la mission, ils ont vu que le fué, fué physiquement de ne sert à rien, ils ont donc envoyé quelqu'un pour essayer de changer la doctrine, de modifier la doctrine. Et ils ont demandé un certain Saül, qui est devenu Paul. Et donc Paul, il a dit qu'il a vu Jésus-Christ au travers de songes, et il a commencé à donner un enseignement du christianisme, qui est celle qui est précisante. Donc nous avons un antagonisme entre l'enseignement de Pierre et puis l'enseignement de Paul. D'ailleurs, ce qu'on nous dit, c'est la huitième belle antagoniste au niveau de l'humanité. Maintenant, on a eu un christianisme primitif, un christianisme hébreu, qui était pour les Israéliens, et nous avons eu un christianisme qui s'est développé par Paul chez les Églises. D'accord ? Et puis tout le monde, enfin tout le monde sait que le premier concile, la première réunion importante des chrétiens, il y avait une dispute, parce que Paul disait, nous n'avons pas besoin de la loi, Jésus s'est sacrifié pour nous, la loi répudie, on ne peut pas adopter les noeuds, et donc on n'a pas besoin de la circoncision. Et le premier concile que nous avons dans les actes des apôtres, donc on a été voir l'autorité des douze apôtres, et les douze apôtres ont dit non, la circoncision, ça reste. Et donc nous avons vraiment un problème doctrinal qui est donné. Ce problème doctrinal, qui est une manipulation juive pour essayer de rejeter Jésus et son enseignement, je ne sais pas, c'est grand livre, on n'a pas le temps de passer tout ceci, donc a donné un certain nombre de crocs dans le monde romain, parce que la civilisation romaine s'est effondré, et il y a eu une faillite, et puis les barbares ont commencé à l'envaillir, etc. Et donc il y a eu un vide spirituel et religieux, parce que les romains, ils imposaient la vague sur la guerre avec la divinité, avec leur religion, et là ils n'ont pas pu rien. Donc les gens ont commencé à arriver, mais bon, ils ont commencé à chercher la vérité, et puis cela a donné énormément de grands chrétiens. Il y avait des grands chrétiens proches catholiques, il y avait des grands chrétiens qui étaient plutôt juifs, on a eu encore d'autres choses très importantes, dans le scriptuel, il y a eu tout un tas de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons Constantin, donc Constantinople, c'est la Turquie de l'Orient, c'est l'instant, donc on est dans le monde de l'Orient, et Constantin était à l'emploi qui était très dur, et il a commencé par persécuter les chrétiens qui pouvaient, comme étant des agitateurs, des agitateurs, des animaux, des lampiers, etc. Et finalement, Constantin a constaté que l'emprise du christianisme dans la société est tellement importante qu'il a changé de stratégie. Plutôt que de persécuter le christianisme, il s'est dit, eh ben, je vais mettre le christianisme à mon service. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il a convoqué ce que l'on appelle, c'est les pères de l'Église, c'est-à-dire qu'on appelle ça les pères de l'Église. Donc c'était au quatrième siècle, en 360, j'ai plus la tête exacte en tête. Donc Constantin a fait convoquer les représentants du christianisme héléniste. Il a tenu à l'égard les judo-chrétiens, parce que de toute façon, avec cela, il ne voulait pas négocier. Et puis, c'est très simple. Il a dit, voilà, maintenant, vous avez deux solutions. Vous avez une réunion ici. Donc, de deux choses vues. Soit vous m'acceptez comme étant tuteur de votre religion, et on va lier la religion chrétienne à l'État. Ce que je veux dire, c'est que Constantin, il a fait ce que la Révolution française a défait. C'est-à-dire qu'il a lié l'État avec la religion chrétienne. Et donc, il a dit, voilà, je mets à votre service l'État, vous aurez les églises, etc. Et vous, vous accorderez la volonté et l'autorité à l'empereur qui était donné. Si vous reflutiez, s'il y a un problème, je fais exécuter tout le monde. Donc, je viens. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, les chrétiens, mais ce n'était pas du tout des judo-chrétiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à composer la doctrine chrétienne dans le sens catholique. Donc, c'est vraiment le fondamental de l'Église. Ils ont laissé en suspensé certaines problématiques. Par exemple, la question de Jésus. Est-ce que Jésus est égal à Dieu ou inférieur à Dieu ? Ce qui a donné le schiste avec les orthodoxes en 1 000 à peu près. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que nous avons Constantin qui a demandé au Père de l'Église de faire une doctrine, et de l'intégrer comme étant au niveau de l'État, sans que Constantin n'ait jamais officiellement déclaré le maître chrétien. Il n'y a aucune trace historique où Constantin est déclaré le maître chrétien. Donc, on est dans de la manipulation pure. Et ce que je veux dire, c'est que le monde musulman d'aujourd'hui connaît les mêmes problèmes. Nous savons que la religion musulmane peut être instrumentalisée par des pouvoirs politiques pour assortir leur autorité. C'est quelque chose qui est grand dans l'histoire et qui est maintenu. Constantin a été vraiment l'auteur, disons, du catholicisme au travers de la coercition et tout simplement de l'exercice du pouvoir donné. Nous avons un autre exemple qui est intéressant, c'est les tutors, où le roi anglais a imposé à l'Église anglicaine que le roi était supérieur à l'Église. Donc, finalement, le roi était supérieur à Dieu. Donc, on a cette problématique qui est posée entre la hiérarchie de la religion et puis du pouvoir politique. Voilà, donc, je ne sais pas si je vous ai égulé. Je pense que c'est la main. Je pense que c'est la main. C'est la main. C'est la main. C'est la main. Deux chroniques, chapitre 6, verset 2. Deux chroniques, chapitre 6, verset 2. C'est l' j'ai une question en ce qui concerne la nouvelle population qui a été faite par Kila pour la substitution pour faire en sorte que Jésus soit réagé, etc. Donc on sait que les Jésus sont là pour suivre cette manipulation d'ailleurs, vous avez cité que j'ai été une catastrophe heureuse de la résurrection de Jésus et ce que par exemple on avait pas recherché ailleurs, d'ailleurs je sais le passage de notre réflexion assez abandonnée et la question est de savoir si vous n'avez pas du poids avec une thérapologie, une historienne de l'époque quelle est la réaction que vous avez dans le sens de la théorie vous avez une autre hypothèse et vous avez cité qui était d'ailleurs un peu de sens à sa réagie, qu'est-ce qui n'a pas laissé trace sur ce sujet Merci Alors effectivement je n'ai pas eu l'occasion d'approcher des textes du livre je veux dire au niveau de l'interprétation de l'ancien liste avant avant de remonter tout juste parce que le mot qu'il faut bien comprendre c'est que Jésus il a été décrié comme bon, enfin en fait il est décrié sa mère une calomnie et je n'ai pas en tout cas je n'ai pas aperçu bon, peut-être je n'ai pas assez cherché les rêves parce que c'est tout ce que je faisais sur les rêves sur les rêves sur les rêves en ce moment j'ai dit mais je n'ai pas trouvé mais je n'ai pas de la chance s'il y aurait des textes de façon ébraïque où cette histoire-là se repartait mais j'ai un doute la vérité j'ai un doute parce que moi je pense que c'est un sujet qui est embarrassant autour la possibilité j'ai déclu mais c'est pas un véritable d'enfinit la présent de texte où je n'ai pas vu je n'ai rien sur mon compte Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.